Musique Hey, désolé pour cette histoire avec Sable. J'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'est arrivé si vite. C'est pas grave, je suis toujours votre meilleur ami. Vous n'êtes pas mon meilleur ami. Là, vous me faites de la peine. Bref, Sable est dans les petits papiers du maire et a pour ainsi dire carte blanche. Nous avons trouvé de nombreux indices sur l'attentat à l'adresse que vous nous aviez fournie, mais rien qui n'incrimine Martin Lee. J'y travaille. Salut MJ. Bon, j'ai des infos sur les autres commerces détenus par Martin Lee. Ils possèdent des propriétés partout dans la ville. Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport. J'irai faire un tour. Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment, que je puisse monter un dossier. Ça marche. Je me rends au centre-fiste, voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations. Et sur ce qu'il a derrière la tête. D'accord. Passe le bonjour à Ahmed, ma part. Ah non, tu penses pas qu'elle est en danger, quand même ? Non ! Lee n'a qu'une seule cible en tête. Norman Osborn ! Salut, pas de meufs. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Sable International ? Alors, c'est une société de sécurité internationale. Les gouvernements font appel à eux pour étouffer les révoltes. Ou les provoquer. La dernière chose dont cette ville a besoin, c'est d'une bande d'excités de la gâchette. Wow ! Les réseaux sociaux s'affolent. Ils ont établi des postes de contrôle partout dans la ville et ils fouillent des gens au hasard. C'est dingue ! Non ! C'est juste Norman Osborn qui commence à paniquer. Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ça va moyennement bien. Je suis malade, voilà. Mais même canné, les gars. Là, je suis rincé comme la Pologne, les frères. Je ne peux plus rien crier. Même le mot incroyable venant de ma bouche n'est plus incroyable. Ça reste un mot totalement anodin. Je pense que je ne peux pas vous le cacher, voilà. J'ai une otite à l'oreille gauche. Et en plus de cela, une angine. Hop, le bouquet final. Ça, c'est cadeau. C'est la maison qui régale. J'ai pris ma part, les gars. J'ai pris ma part et je prends actuellement ma part parce que je n'arrive pas à dormir à cause de ma gorge qui m'irrite. J'ai l'impression de me prendre une triplanale dans la gorge. Et ça me fait extrêmement plaisir. On est donc parti pour l'épisode 11 de notre incroyable aventure sur Spider-Man. N'oubliez pas le petit like. Ça va peut-être m'aider à me rétablir plus vite. Je ne sais pas. En tout cas, on essaye. Ça vaut toujours le coup d'essayer. Tiens, on va récupérer notre tenue de civile. Peter ! Si tu gères cet endroit pendant que M. Lee est absent, qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi. Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue. Tu connais quelqu'un ? Oui, ça se pourrait bien. Il s'appelle Miles Morales. Pourquoi ce nom me dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand... Ah. Je lui ai parlé le jour de l'enterrement. C'est quelqu'un de bien, mais il traverse un moment difficile. J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois. Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de faire des choses. Ça pourrait l'aider aussi. Voilà le numéro de sa mère. Merci. Je lui passerai un coup de fil. Et t'as pas eu de nouvelles de M. Lee ? Non. Pourquoi ? Pour savoir. J'ai encore quelques minutes devant moi. Je vais aller faire un tour et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider. Oh, tu n'es pas obligé. Je sais. Mais j'ai envie. Je devrais vérifier le bureau de lit. On va aller fouiller le bureau de lit. Je dois faire... Je dois faire... Pardon. Excusez-moi du peu si je peux me permettre cette petite expression. Je dois faire clairement peine à entendre. Et j'en suis fort navré. J'ai appris il y a bien longtemps que tu me rendrais plus service en t'éloignant des fournaux. D'accord. Ok. Donc apparemment, elle n'est pas au courant que je suis le futur Echebes. Mais bon. Ça, ça fait extrêmement mal. Direction le bureau de lit. On va peut-être découvrir quelque chose. Pas le temps de faire des quêtes annexes parce que je ne peux pas beaucoup parler. Donc autant tracer, entre guillemets, la quête principale. Et j'espère être soigné très, très vite. Quoi qu'il arrive, vous pouvez vous en rendre compte. Bah, les gars, là, je ne peux pas simuler. Je ne peux pas simuler. Je suis à deux doigts de canet, les gars. De toute façon, il me reste deux ans à vivre, à tout péter, limite. Donc on va où ? On va où ? On va où ? Il y a peut-être un conduit de ventilation. Et bah, voilà. J'avais encore jamais vu cette pièce. Wow. C'est quoi ça ? C'est une pierre. Très intéressant. Des lignes haute tension ? Pourquoi autant d'électricité ? Je comprends, mais le numéro de compte se trouve dans le bureau de monsieur Lee et il est injoignable. Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information. Non, je ne peux pas vous donner de délai. Tente-née dans la panade. Ok. Inspectez le bureau de Lee. C'est parti, les frérots. On va insécuter tout ça. C'est une pièce que j'ai aperçue plus tôt. Elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel. Le journal de Lee ? Une clé ? Je me demande ce qu'elle ouvre. Très bien. Je ne peux pas la lire, sinon je vais décéder. Donc je vous laisse mettre pause. Lee a l'air déchiré. Comme s'il avait dû agir malgré lui. Lee a tellement fait pour New York. J'imaginais pas qu'il était hanté par de tels démons. Très bien. C'est l'histoire de fantôme que son père lui lisait. Celle d'un démon qui ne pouvait être maîtrisé que par la voie de l'équilibre. Souviens-toi, disait le vieil homme. Seul l'équilibre te permettra de contrôler la puissance du démon. Sans équilibre, le monstre s'attaquera à quiconque et s'aiera de le contrôler. Oh, ils sont tout mignons. Je vois beaucoup trop de bonheur alors que je suis au fin fond du gouffre, les gars. Ok, on n'a plus rien là, c'est sérieux là, les gars ? Bah si. Alors, les potes. Attendez. Ah, yes. Hmm. Une sorte de serrure à énigmes ? D'accord. Je ne peux rien faire pour le moment. Ah. Ça m'a l'air bon. Ok. Très très bien. Je suis le boss. J'ai fait par pur hasard parce que je n'ai rien compris mais je suis littéralement le boss. Qu'est-ce que vous cachez, Lee ? Ah, il cache pas mal de choses. Très bien. Lee transmet ses pouvoirs aux autres. Comment fait Lee pour les imprégnés de son pouvoir ? Induction bioélectrique ? Déphasage par compression ? N'oublions pas que Lee est monsieur négatif donc il peut ressortir tout le négatif des personnes avec qui il rentre en contact. Jungen ? Devenir quelqu'un d'autre pour évacuer ses instincts les plus sombres ? Il s'est pris pour un démon jusqu'à en devenir un. Très très bien. Ça c'est fait. On va voir s'il n'y a pas autre chose à gauche à droite. Là déjà on a quelque chose. Il est amoureux ou quoi les gars ? Ok. Je sens mon pouvoir qui augmente. Nourri par ma colère. Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre. Mais il n'a jamais compris. La seule façon de combattre un monstre c'est en devenir un. Ok. Il a plus toute sa tête. Mais oui c'est clair. Est-ce qu'on peut pas... Attendez. Ok il n'y a rien à faire. Il reste forcément quelque chose. C'est le dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'enchaire. Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee. Très très bien. Et je pense qu'on va pouvoir quitter par ici. On a récupéré le dossier. C'est une chambre de combustion. Pour détruire l'épreuve. Encore une. Ok. Très bien. C'était un prank les amis. Là je vois pas quoi faire là. Échapper au piège de Lee. Ça peut-être si vous le croyez. Ça, ça, non je sais pas. Il y en a qu'on prend pas. Il y en a qu'on prend toujours pas. Alors attendez les gars. Parce que là je crois que je suis totalement... Je suis perdu ou qu'est-ce qu'il se passe ? Mission impossible. Ah d'accord, ok. Ah putain, elle est malin. Non, c'était bien caché. Si la police avait trouvé ça, vous m'avez ? J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé. Oh, je pense pas qu'elle aurait survécu à ça. Très bien. Direction la suite de nos incroyables aventures. Et vous voyez ? Le moins croyable n'a plus la même saveur, c'est terrible. Bon, comment je sors de là ? Bonjour, Peter. Monsieur Lee ? Je... je croyais que vous étiez partis. Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin, vous êtes là. Je vais prendre ça. Merci. Mais je ne vais pas pouvoir rester, hélas. Je passais juste prendre quelques affaires. Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville. Oui. Une tragédie. Peter y était. Il a eu beaucoup de chance. À un meeting d'Osborn ? Je ne savais pas que tu le soutenais. Enfin, tout ce qui compte, c'est que vous alliez bien tous les deux. Exact. Mais les terroristes courent toujours. Qui sait ce qu'ils feront ensuite ? Oh, je ne crois pas que May et toi y ait quoi que ce soit à craindre. Tant que vous ne vous aventurez pas là, vous n'avez rien à faire. Bon. Je dois y aller. Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé. Dès que j'aurai terminé. Non, non, non ! J'ai ce qu'il me... Augmentation de santé, niveau supérieur, je sais que j'ai beaucoup de points de compétence, 6 au total à m'équiper, on va le faire, ne vous inquiétez pas. J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait. Allez au centre Fist de Chinatown. Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable a plémé par cœur, et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de lit. Mais écoutez ça, il a prévu une nouvelle attaque. Où ça ? Et quand ? J'en sais rien, mais il va servir d'un truc appelé le souffle du diable. Ça a l'air radical. Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp. Sûrement une sorte d'arme biologique. J'ai un dossier complet là-dessus. Je le garde au chaud pour l'instant, mais je vous envoie une copie dès que possible. Ok, on fouillera son bureau. Si les preuves sont assez solides, je lancerai un avis de recherche. Salut MJ, je vais en nouvelles. Hé Peter, est-ce que je peux te rappeler ? Écoute, ça devrait t'intéresser. Pourquoi tu chuchotes ? C'est juste que je suis un peu occupée là. On peut trop m'entendiner chez moi. Euh, pas de problème. C'est moi qui cuisine. Super, à toutes. Attends, tu te souviens quand tu m'as parlé du pouvoir de corruption par le toucher ? Je crois que je viens de le voir. Ah ouais ? De très sympathiques SDF m'ont sauté dessus. Bon, le truc, c'est qu'ils avaient les yeux brillants. Et ça m'a rappelé ce que Yuri avait raconté sur le garde qui a libéré Shocker. Donc Joker, travaillez bien pour Lee. Alors tout est lié. Et c'est pas tout ! Mais j'imagine qu'on en reparlera au dîner ? Oui, à plus. Un dîner. Alors, qu'est-ce que je vais préparer ? Ok, clairement je pense que les gars, MJ est dans la merde. En tout cas, oh là là ! Attendez. Hop. Voilà, Times Square les gars. Bonjour docteur, comment ça va ? Peter, excellente nouvelle ! Bien vite au laboratoire ! Euh, maintenant ? C'est le moment décisif. J'ai hâte de te montrer ça. Super, mais j'ai un dîner prévu. Je peux passer un peu plus tard ? Ton dîner attendra. Il faut que tu vois ça, Peter. Euh, d'accord. J'arrive tout de suite ! Allez, on est parti, il est temps d'aller chez Otto. Je demande si ça veut dire que j'ai à nouveau un boulot. Je peux y faire un tour ? Je vais se calter une minute. C'est terrible les amis, c'est terrible. Terrible de vous dire que je ne peux pas crier, je ne peux rien faire. Si je pousse un peu trop de la voix, je tousse immédiatement. C'est l'épisode qui pour moi est une souffrance, mais je me devais de le tourner, de le record. J'ai rendez-vous chez le médecin de façon dans deux heures. Nouvel appel manqué de Doc. Peter, je voulais m'assurer que tu étais toujours disponible. Je ne peux pas encore te payer, mais j'ai fait jouer quelques leviers pour éloigner les charognards. Si on se remet sur les rails, je sais que cette nouvelle version du projet attirera les investissements. Du genre massif. Tiens-toi prêt. Je croise les doigts et les orteils, Doc. Et on y va. On retourne au labo d'auto. Il n'y a plus grand-chose normalement. On verra ce qui va se passer. Ok. C'est parti, on a enfilé notre tenue d'assistant. Très bien. On va voir ce qu'il a à nous dire, le frérot. Ça sent la douille, je vous le dis. Pas n'importe qui, le professeur Otto, les gars. Bonjour, docteur. Bonjour, Peter. Je suis à toi tout de suite. Ok, regardez les travaux d'Otto. Wow. Je vois qu'il y a du nouveau. Très bien. Il faut vraiment qu'on optimise l'organisation de notre espace de travail. Notre premier volontaire. Le premier classe Texidor. Il avait perdu un bras à la guerre. Il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras. Très bien. Où vous avez eu tout cet équipement ? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais cette fois, ce sera différent. Ça sent clairement pas bon. Ok, Otto. Dis-moi tout, frérot. Vous n'avez pas chômé. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu, quand on peut leur tenir plus ? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt ? Tu es prêt ? Il y a un problème ? Bon sang ! C'est de ta faute, Norman, espèce de sœur ! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries, quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagi de façon excessive. Vous êtes sûr ? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je ne veux pas être indiscret, mais... Vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman ? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi ? Vous étiez chez Oscorp au tout début ? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oz. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti ? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subvention. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas. Ça va marcher. Attendez. Je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Ok. Il est temps de repasser une petite phase, un petit peu de mini-jou. On va voir ce que ça va donner. Ok, très bien. Ah ! Bon, ça va devenir de plus en plus compliqué, cette petite histoire. Pas top. Je dois dévier ce circuit. Je dois dévier ce circuit. Très, très bien. Attendez. Faut que j'essaye de comprendre un peu comment ça peut marcher. Bon. Ok, j'ai compris. On va mettre ça. Ensuite. Ça y est, ça me paraît pas mal. Ah ! Attendez, 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 attendez. Ça y est, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Comment je peux faire pour que le signal... Attendez, on va retirer ça. Ça me paraît pas mal, ça. Ah, attention actuelle. Putain, faut que je passe par les deux. Mais c'est l'enfer. Ok, bougez pas. Comment ? Comme ça, sûrement. Sinon, il y aurait trop de tension. Ok, ça peut être que ça. Je vois que ça, en tout cas. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Comment, 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 comment c'est possible ? Bougez pas, j'ai besoin de toute ma concentration parce que là, c'est terrible. Ah, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, je crois. Je crois. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, putain. Ok. C'était la galère pour rien. Putain, il me faut 5 de tension, d'où Jésus. Et ça, c'est un moins 4. Par contre, si je mets ça, c'est bon. Allez, hop, ça dégage. Je suis boss. Très bien. Il m'a fallu du temps pour comprendre. Maintenant, ça devrait pas poser de soucis. Ou en tout cas, moins. Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neural. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira ? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais. Ça fait rien. Je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent. On essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Un appel manqué d'AMG. Docteur, je dois y aller, mais je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas. Il restera bien assez de travail à ton retour. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça sent pas bon ça. On va aller voir et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que vu mon état. Et je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que vu mon état, ça me paraît un petit peu compliqué de continuer ainsi. Et ça m'embête. Ça m'embête énormément parce que je peux vous le dire, j'ai vraiment envie d'y jouer à ce Spider-Man. Eh, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner ? Le dîner ? Oh, ouais, je t'applis pour autre chose en fait, mais ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer vers la cuisine est toujours valable. Ah bon ? Euh, ok, j'aime vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe assez des trucs et je te fais dîner quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, en jeu minimum. Je vois mal comment je pourrais me foirer. Bon, je vais trouver de quoi m'occuper en attendant qu'elle appelle. Allez, on va juste récupérer ce petit sac, les amis, on va s'arrêter là. J'espère vraiment me soigner très très vite, de toute façon j'ai RDV chez le médecin dans une heure maintenant. Donc je pense avoir des antibiotiques. Vu ma gueule. Et on verra un petit peu ce que ça donne. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a tout de même fait plaisir. Je ne vous oublie pas, ne vous en faites pas. Vous l'avez bien vu, je suis dans un piteux état, mais c'est pas grave. On reviendra toujours plus fort. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bye.